Elle a vécu l'un des pires moments de sa vie il y a un peu plus d'un mois. Camille Lelouch se trouvait au Maroc au moment du terrible tremblement de terre qui a touché le pays. Avec son bébé, elle a cru mourir. Elle raconte. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, le Maroc a été touché par un terrible séisme d'une magnitude de 6,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre du tremblement de terre se trouvait dans le Haut Atlas à 71,8 km au sud-ouest de Marrakech. Camille Lelouch n'était pas loin et a raconté cette nuit d'horreur. Invité lundi 16 octobre sur Canal+, dans l'émission Kik de son ami Mouloud Achour, la chanteuse, actrice et humoriste est revenue avec émotion sur ce qu'il s'est passé ce soir-là, elle qui était sur place avec sa fille Alma, âgée de deux mois au moment des faits. On était à 80 km de l'épicentre et en fait, j'ai encore l'image, je vois que quand je me dirige vers la chambre de ma fille, je n'arrive pas à marcher tellement si esti d'une violence. Je me suis dit, si esti un cauchemar, je vais mourir et surtout je vais mourir avec ma fille. Et ça, si esti terrifiant. Si j'avais été seul, je m'en serais remise beaucoup plus vite, a-t-elle tout d'abord raconté. Et de poursuivre, en décrivant toujours un peu plus cette scène horrible, je l'ai prise, je l'ai descendu et puis comme dans les films, la lumière s'éteint, se rallume. Je commence à prendre ses affaires, son lait, son biberon, sa poussette. Je suis en âge de peur, je l'ai mise en sécurité et comme l'eau commençait à rentrer dans toutes les chambres, elle résidait alors dans un hôtel, note de la rédaction, on ne doit pas normalement récupérer les affaires. J'ai été très inconsciente. J'avais peur que ces affaires pourrissent, c'était un geste fait sous l'inconscience. Pendant les deux jours qui ont suivi, Camille Delouche s'est décrite comme une femme renfermée avec sa fille dans les bras. Je pense qu'elle sentait complètement, ce que je ressentais, note de la rédaction, si esti une éponge et puis ensuite avec mon compagnon, on a été faire des dons, a-t-elle continué ? Le séisme au Maroc a fait plusieurs milliers de morts. Anonymes et personnalités, Jamel Debbouze, Gad Elmaleh et tant d'autres. Mettent depuis tout en œuvre pour aider les habitants à se relever après le drame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada